bonjour vous avez une page web et vous voulez en améliorer son aspect visuel pour cela on va utiliser du css à savoir des feuilles de style en cascade on va voir ça ensemble alors les css il y a plusieurs sites qui en parlent un que j'affectionne c'est le site www.css-facile.com et puis on apprend rapidement que les css peuvent être positionnés de trois façons différentes la première dans le corps du code html la seconde dans l'entête de la page et puis la troisième celle que l'on va voir qui à mon avis est la plus souple c'est d'utiliser une feuille de style totalement séparée du code html donc on va commencer par créer cette feuille de style on va donc faire un clic droit nouveau document texte et puis on va appeler cette feuille style.css voilà on va ensuite rapatrier la page principale du site pour déclarer cette feuille de style donc on va se connecter en ftp au site web et puis je ramène donc la feuille d'index la feuille par défaut si le ftp le veut bien voilà cette feuille on va l'éditer enfin cette page web et puis dans la balise head qui est chargée en premier lieu on va donc insérer cette ligne donc on n'invente pas c'est une balise link on lui dit d'aller chercher la feuille de style point css que l'on vient de créer et on va sauvegarder pour une première application on va changer la police du titre donc on va voir ça on va donc aller éditer la feuille de style et puis là j'avais collé du code donc on va le décrypter en fait on dit que toutes les balises h1 h2 h3 h4 h5 h6 donc toutes les tailles de titres vont passer avec la police vers dana donc si on retourne au code cela implique que cette balise ici en fait va avoir la police vers dana d'appliquer on peut aussi aller un peu plus loin et puis dire que ici on va attribuer une classe donc on va voir à quoi ça sert on va lui donner un titre on va dire par exemple table civilité je copie table civilité je le colle ici voilà et puis on va pouvoir faire la même chose on va pouvoir indiquer que au niveau du tableau et bien la police sera vers dana donc en fait à chaque fois que je positionne la classe table civilité au niveau d'un objet html et bien il vient récupérer les propriétés qui sont indiqués entre les deux crochets à savoir là pour l'instant il n'y a que la police mais on peut mettre d'autres informations que l'on verra plus tard on va déjà sauvegarder ces modifications et puis on va pousser ça sur le site donc actuellement ce dernier ressemble à ceci il est envoie mettre à jour on pousse la feuille de style on envoie la page principale avec le code mise à jour et puis on va appuyer sur f5 voilà donc on se rend compte que le titre a changé et puis qu'au niveau de mon tableau la police a également changé donc dans le même ordre l'idée on peut imaginer que l'on va rajouter un tableau au niveau du titre et puis qu'on pourra faire apparaître les bordures donc on fait ça rapidement voilà on va mettre les balises center à l'extérieur et puis on va définir une classe pour le tableau que l'on va appeler tableau titre et puis on va repasser à l'édition la feuille de style voilà on va indiquer que les bords sont visibles avec une taille de 1 pixel et puis on va ajouter une couleur de fond voilà je vais repousser de nouveau le code de la feuille de style et puis de la page web je fais 5 voilà et puis on peut continuer à jouer sur les propriétés on va rajouter encore deux autres propriétés on va rajouter un peu de marge à l'intérieur et à l'extérieur du tableau là je repousse uniquement la feuille de style voilà et puis on va faire un rappel avec on va refaire un tableau ici qui englobe le tableau actuel en fait on pourrait même directement mettre une couleur de fond à ce tableau donc on va reprendre le background color d'ici pour le reporter au tableau de la civilité on va voir le résultat on va faire la même chose on va rajouter une bordure et puis un peu d'espace à l'intérieur et à l'extérieur ouais elle 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 voilà donc vous avez compris le principe on a défini une feuille de style nommé style point css cette feuille de style comprend donc les éléments qui vont modifier notre page web on va définir au niveau de notre page web au niveau de certains éléments html sur lesquels la feuille de style doit s'appliquer on va définir une des classes et puis donc ce sont au niveau de ces classes que vont venir s'appliquer les paramètres de présentation alors pour aller plus loin vous pouvez vous rendre donc sur le site css-facile.com et puis vous pourrez retrouver par exemple toutes les propriétés css qui peuvent s'appliquer sur vos éléments html donc l'on retrouve les couleurs mais il y a aussi classement alphabétique de toutes les propriétés par par éléments et après c'est c'est à tester c'est à découvrir il ya du temps à passer